Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter la fabrication de la porte qui se trouve derrière moi donc vous allez voir c'est un projet assez compliqué, assez long, qui m'a pris pas mal de temps c'est un projet que je n'avais pas du tout prévu, j'ai récupéré par hasard une vieille porte de grange et donc j'ai décidé de me consacrer à la fabrication d'une porte coulissante pour ma chambre à coucher donc il y aura donc deux vidéos, donc cette vidéo-ci qui est assez longue et assez détaillée où j'explique pas mal de choses et une deuxième vidéo, donc je vous mets le lien ici, un petit peu à l'anglo-saxonne une vidéo beaucoup plus courte et en accéléré pour ceux qui n'ont pas envie de se taper ma tête en vidéo n'hésitez pas aussi à aller voir, avant de regarder cette vidéo, la fabrication du cadre de porte ici, le cadre de la porte je vous mets pareil le lien ici et n'hésitez pas à commenter, vos commentaires sont toujours, toujours, toujours les bienvenus moi je vous dis bon visionnage et je vous dis à une prochaine fois, allez salut alors pour faire ma porte, j'ai récupéré une vieille porte de grange chez mon voisin qui me l'a gentiment donné, je crois que ça le débarrassait un petit peu mais enfin bon, il n'était pas obligé et moi du coup, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les montants en chaîne donc avec ça, je devrais pouvoir faire un cadre pour ma porte allez c'est parti, on va pouvoir la démonter on peut voir la qualité de l'assemblage après des montages, je pense que c'est une porte qui a une centaine d'années donc je vais essayer de pouvoir récupérer tout ou partie du bois qui n'est pas vermoulu le reste partira au feu je pense que c'est un peu parce que celui qui a forgé les écrous, il a plus mal aux dents regardez la taille des pentures alors j'imagine, je ne sais pas si c'était forgé à la main la coupe on voit les marques de scie franchement c'est de la grosse ferraille bon voilà, j'ai démonté donc j'ai récupéré quelques petits morceaux dont quelques-uns ont encore des clous donc je les utiliserai pour autre chose et certains dont je suis quasi sûr de ne plus avoir de clous mais je vais encore vérifier avant de les usiner et là mes deux grands montants qui sont sans clous j'ai retiré les gonds et les pivots de base donc j'ai deux pivots de base comme ça et les pivots de hauteur on peut remarquer que vraiment ils faisaient du super boulot à l'époque tout à la main donc voilà, démontage de la porte de grange effectué je vais également pouvoir retirer les chevilles qui me serviront pour boucher d'éventuels trous qu'il y a dans les montants notamment où j'ai enlevé les gonds voilà, des chevilles en chaîne d'époque ensuite je vais découper ma poutre en deux dans le sens de la longueur parce que je ne vais pas prendre une largeur comme ça je vais découper je vais découper la première qu'on va découper je vais découper C'est parti. Voilà, j'ai collé, j'ai pressé. Là où ça s'est écarté avec les chevilles, j'ai mis de la colle et j'ai mis les serres. C'est parti. C'est parti. Donc voilà mes morceaux de bois ont tous été calibrés. Je vais pouvoir les retailler à la bonne dimension. On va faire des tenons en bout pour qu'ils viennent se placer correctement dans le cadre. Donc on peut se rendre compte que ça va donner quelque chose de très très rustique. C'est totalement ce que je recherchais. On peut également se rendre compte que certains endroits j'ai pu choper des petits clous. J'ai absolument aucune dent sur les pastilles, sur les pastilles aux carbures. Ça les a légèrement émoussées, mais bon, je pense que, sachant que je peux les retourner quatre fois, enfin trois fois, du coup il y a quatre faces coupantes. Je pense que le jeu en va aller relativement à la chandelle par rapport aux résultats qui se profilent pour cette porte. Donc mes tenons sont collés. Je vais devoir les arraser. ... 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